L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus. Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières. De même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? » Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres et il se répandra et les outres seront perdus. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Alors comme ça, Jésus n'est pas éco-responsable. Il fait l'éloge du tout neuf et semble peu enclin à réparer l'ancien. Le mot nouveau apparaît sept à huit fois dans ce passage. Et Jésus essaye de faire voir aux pharisiens et aux scribes que tout est différent depuis sa venue. En fait, cette page d'évangile n'est peut-être pas aussi évidente qu'elle en a l'air. Et il ne serait pas juste de se contenter d'une lecture étroite comme une simple opposition entre des temps anciens et des temps nouveaux. Surtout que le doute s'installe chez l'auditeur avec la toute dernière phrase de l'évangile. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau. Car il dit, c'est le vieux qui est bon. Jésus se présente à ses contradicteurs comme l'époux de la noce. Ok, alors qui dit noce dit repas de fête et non jeûne. Qui dit noce dit beaux vêtements et non vêtements usés. Qui dit noce dit vin supérieur comme celui des noces de Cana. Et surtout, qui dit noce dit épouse et alliance. Et l'épouse ici est son église, c'est-à-dire la nouvelle communauté de tous ses disciples dans une alliance d'amour nouvelle. Nouvelle alliance ? Mais alors, et la première alliance à laquelle Dieu a toujours été fidèle ? Il ne serait pas juste de nommer les hommes et les femmes de la première alliance comme des outres racis ou des vêtements limés. Alors, Jésus nous met en alerte sur la radicalité de sa parole qui éclaire d'un jour nouveau l'alliance ainsi toujours renouvelée. La nouveauté est une qualité que Dieu apporte dans nos vies. Chaque année est une nouvelle année de grâce. Chaque jour est un nouveau jour, différent du précédent. Le pain quotidien que nous demandons dans le Notre Père est un pain frais du jour et non le pain de la veille. Alors, la radicalité de Jésus ne supporte pas le moitié-moitié. Alors, nous le comprenons bien. Jésus n'est pas une fashion victime. Il ne nous demande pas de changer nos vêtements pour un modèle plus actuel. Ce n'est pas un problème de mode. Il nous demande d'entretenir notre vêtement pour toujours le garder neuf pour la noce, prendre soin de nous, prendre soin de nos frères. Il nous demande de toujours nous assouplir et non nous rédire pour toujours être capable d'accueillir la nouveauté effervescente de la parole de Dieu. La spécificité du chrétien serait de ne s'habituer à rien, ni au mal, ni à la paresse, ni au monde tel qu'il est dans ses merveilles, ses limites, ses blessures. Car la noce n'est pas terminée parce que l'Époux est toujours parmi nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors oui, Jésus est écho-théo-responsable. A demain. L'évangile du jour était commenté par Christophe Berthe, diacre permanent pour le diocèse de Nantes. Jésus est écho-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo-théo – Sous-titrage FR 2021